Yo les pâtes, t'as pas bon quoi ? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle Alors aujourd'hui on va aller test le petit Goten et Trunks avec Maron Du coup, on va juste faire garder l'unité de speed, voilà Sur le petit Wicca Dokkan Battle, ça fait plaisir Du coup, alors l'unité qu'est-ce qu'il a fait ? Donc en leader, on a du ki plus 2 HP, attaque et défense plus 30% Pour le type endurance Dégâts colossaux et 30% de chance Donc que ça parte sur une deuxième SP qui est beaucoup plus forte Qui implique beaucoup plus de dommages Alors sur le petit Wicca, on a attaque et défense plus 100% C'est juste incroyable Attaque et défense moins 5% par tour Donc à chaque fois qu'ils apparaissent sur le terrain En gros, les moments où ils sont pas sur le terrain, ils vont pas perdre de stats Donc premier tour, ils seront à 100% Deuxième tour, ils seront à 95% Ou soit au premier tour, ils seront à 95% Mais je trouve que ça débile, je pense plutôt que c'est 95% au troisième tour Cinquième tour, 90%, etc, etc Donc comme il y a, on a innocent On a, alors, c'est étoile de l'espoir Un truc comme ça qui donne 10% aussi On a prodige qui donne 10% d'attaque Et héros justicier qui donne 25% Et bien sûr, briser la limite Donc du coup, c'est une unité qu'on peut mettre gratuitement à 100% Donc voilà, je l'ai mis ici J'ai fait la petite team avec le Jiren Alors pourquoi avec le Jiren, tout simplement Parce qu'ils ont la catégorie Tournoi du pouvoir Ils ont la catégorie tournoi du pouvoir Donc c'est la seule catégorie qu'ils ont d'ailleurs Et du coup, on va aller sur le boss rush Hop On va prendre un Jiren ami en leader Pour qu'il ait le double lead, tout simplement Hop, le petit Jiren ami leader N'hésitez pas à lâcher un énorme Pouce bleu les fréaux Pouce sur la chaîne, ça fait grave plaisir On va partir avec un 100% tant qu'à faire Allez hop Et alors du coup, la team proche J'ai composé comme ça Alors le topo, il a tout simplement pour son boost 35% sur le passif Et il fait partie de la catégorie Le Trunks et Goten LR, pourquoi ? Parce qu'il a Innocent Et là aussi Étoile de l'espoir Donc il se l'est très bien avec Héros Justicier, donc on a pris le dispo Et puis la Kale comme support, tout simplement J'ai pris le petit item pour qu'on voit ce que ça donne Et puis voilà, let's go sur le boss rush 2 Je suis pressé de voir à 100% ce qu'il donne Alors on commence avec le petit Jubaï tranquillement Alors le premier tour, on va avoir Du coup, on ne va pas avoir ce qu'on veut Alors à savoir aussi que le Jiren Alors comme par hasard Ils sont à la dernière phase Le Jiren proc Héros Justicier, du coup c'est pas trop mal On va garder cette rotation On va garder cette rotation La bon sens c'est le Jiren ami Du coup, il va mettre un critique Ça va être fini C'est pas trop ça qui nous intéresse Même si ça fait toujours plaisir de voir les dégâts D'un Jiren 100% Putain, 2 millions d'euros quand même D'ailleurs on attend toujours son 2-4 sur la version glow Il serait temps qu'ils le mettent Ouais, mais monstrueux On sait, c'est Jiren, voilà D'ailleurs une carte que je vois assez peu souvent Alors que franchement, elle est toujours aussi incroyable On va mettre ça ici pour avoir étoile de l'espoir Hop, on va repartir en spé Tranquillement On va en spé partout, partout Et là on va avoir donc La carte au prochain tour Là il est stun Donc je crois que c'est garanti pour lui Jiren On va laisser en voir en fait Voilà Bon Comme ça c'est clair Du coup, on va passer tout de suite Avec ces deux là Alors on va voir A combien ils sont en termes de défense Donc Voilà 128 000 On est à 128 000 de valeur d'attaque En défense, on a du 66 000 Sachant qu'il y a Topo dans le même tour Donc il donne 35% Que eux de base possèdent Donc 7 000 de défense C'est un peu bas pour un truc à 100% Donc là il rajoute 4 000 de stats Mais c'est très correct quand vous les mettez à 100% Donc 66 000 C'est pas mal du tout Même si il y a le Topo qui rajoute 35% Et du coup On a le leader qui donne 150% de chaque côté Donc c'est plutôt une très bonne défense Parce qu'il faut différencier ça quand même Des leaders 170% On part en SP ici Alors pressé de voir à combien il va monter 842 000 Ok Ok pas trop mal 842 000 C'est plutôt bien C'est plutôt bon Après à voir si ça Normalement Non ça n'a pas baissé Donc ouais Normalement il a sauf pas potentiel 832 000 C'est franchement Sans crit Bonne valeur d'attaque En tout cas Pour une unité gratuite 800 000 Ouais C'est vraiment très bon en vrai 800 000 Pour une valeur d'attaque En tant que perso gratuit C'est vraiment excellent En réalité En réalité c'est excellent Bon ici Ça ne nous intéresse pas trop Encore une fois Hop Allez il y a Tijian qui va faire sa SP comme d'hab Bon après c'est vrai que les teams en fait La team tourne à du pouvoir tout simplement Ils ont tous deux teams qui peuvent 3 déjà de base Donc c'est vrai qu'ils partent très 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 souvent Dispo ça fait des années on ne l'a pas vu Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui jouera Mais bon Bon voilà Encore un petit tp Sauf si la dog Non pas de dog Donc Ah A dog juste après Hop Donc là On va avoir Tous les liens d'activé Ça c'est cool Donc on a héros juste ici On a tout ce qu'il faut On a tout ce qu'il faut tout simplement Hop On va mettre ça là Et là du coup on n'a pas de support dans le tour Mais on a tous les liens d'activé Du coup c'est super cool On a combien de défense ? Ah voilà 53 000 donc Sans le trou qu'on a 53 000 Là on a 5% d'attaque en moins que tout à l'heure On va voir à combien on va monter Donc il est stun 878 100 supports Excellent Très bon Très très bon sans support Il n'a pas critique encore une fois C'est dommage par contre C'est bien dommage En critique Je pense qu'il touche le 1,5 million à peu près Franchement je pense qu'il y a largement moyen Il touche le 1,5 million à peu près On va voir ça juste après Normalement il y a largement moyen On va mettre le Jiren hors de la rotation Comme ça il bénéficie des héros justiciers Ouais on va faire ça Le topo n'a plus héros justiciers quand il est rentré C'est dommage C'est tout pour la Kaishin Bon allez ça du vent On va voir le topo Tac C'est quand même pas mal pour un support du 500 000 Je crois qu'il n'est pas même pas Si il est speedy Speedy sans double C'est pas trop mal du 500 000 C'est comme ça le Jiren qui fait taf Voilà ici Hop Alors on va taper sur le bon type cette fois En espérant un critique Pourquoi pas Espérons un petit critique Ça me fait plaisir On se prend une speed C'est un peu mal comme ça Alors Voilà du 890 000 Oh quand même Un million 7 Après on avait l'avantage du type Mais un million 7 C'est vraiment excellent comme dégâts Vraiment excellent pour une IT free to play Du un million 7 Même en critique C'est Ok C'est ok C'est vraiment Non en réalité c'est ouf En réalité c'est ouf Euh Les l'air Alors Il y a qui il ne tape pas en termes de l'air gratu Bon Végétoblou etc En vrai Végétoblou c'est vrai qu'il a beaucoup plus de valeur d'attaque En réalité Végétoblou a beaucoup plus de valeur d'attaque Mais en TUR En TUR je suis presque sûr que c'est le perso qui tape le plus fort en vrai Goku Junior on ne tape pas aussi fort Euh Faut voir il y a qui en Faut voir il y a qui Mais je crois que c'est un des persos En tout cas c'est sûr que c'est un des persos qui tape le plus fort Après le plus fort je ne sais pas Mais c'est un des persos qui tape le plus fort assurément On va partir en SP ici aussi Allez tu montes à combien ? 870 joues Ouais ça va les 5% en fait Ils se voient mais on perd En gros vous perdez 15 000 d'attaque à chaque tour Ouais c'est pas dramatique du tout C'est pas du tout dramatique Euh j'aimerais bien activer le Doctal Mode pour le fun Du coup on va le faire On va prendre ça On va prendre ici On va prendre tout ça Ça va bien remplir la barre là Alors si on peut l'activer au prochain tour ça serait nice Au prochain tour il va être quoi ? Il va être Agi Non mais N Bon après il n'y a pas de phase Dans tous les cas il n'y a pas de phase Il n'y a pas de phase dont on a l'avantage Ou les In Donc dans tous les cas On ne va pas avoir l'avantage du type sur le Doctal Mode Donc on va partir Allez on va faire le petit Le petit boss Ah non mais je suis dédié un peu Parce que je pensais que c'était l'item Mais en fait je ne me suis pas entre le présentateur et le ploum C'est pas trop grave Du coup on va voir les dégâts en Doctal Mode On va voir les dégâts en Doctal Mode Et ça a fait plaisir On va faire plein de dégâts Ça va être incroyable C'est le mec qui a le gros gogan Et il est marqué les dégâts Du coup Pas qu'on le rate parfois Oh la la J'ai réussi à la sourire Je ne sais même pas comment j'ai fait C'était réflexe Vraiment je ne sais pas J'ai cliqué par réflexe Je ne savais même pas où je cliquais On a 800 000 de valeurs d'attaque A savoir qu'il y a pas mal de tours qui sont passées Du coup on va avoir moins d'attaque forcément Et du 2 millions qui t'annoncent 5 coups critiques Il aurait pu aller à 3, 5, 4 millions facile en coups critiques Et bien voilà pour cette vidéo Je pense qu'on a fait le tour Ça fait plaisir On a vu donc avec un support Et avec un seul lien d'activé Combien il faisait Donc avec le topo On a vu avec tous ces liens d'activé Il faisait combien Et on a vu en doca mode aussi Donc il approche les 850 000 Entre 850 000 et 900 000 C'est plutôt correct Et c'est plutôt très bien En critique il va jusqu'à 1,6 millions Et puis voilà J'espère que ce petit test a été concluant pour vous Ça va pouvoir vous aiguiller Moi j'ai démonté critique C'est ce que je vous conseille de faire Et puis je vous dis à la prochaine J'espère que vous aurez plein de luck Pour vos invocations N'hésitez pas à lâcher un maximum de poux bleus Et à vous abonner C'est pas déjà fait Activez les notifications Et puis je vous dis à la prochaine Bye bye Portez vous bien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada